Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je voulais parler d'un exemple de conflit qui pouvait se produire entre les personnes. C'est une relation quand même assez particulière. Là, on parle d'amitié. Cette personne m'a parlé, m'a donné son avis. On a bien réfléchi à la question aussi, parce que nous, on essaie de réfléchir sur des questions plutôt humaines. On se comprend à ce niveau-là. Voilà, et donc, en fait, pour résumer, cet ami a une connaissance qui, depuis long terme, voilà, ils discutent, ils s'entendent bien. On pourrait même dire que c'est l'ami de cet ami. Voilà, mais on va parler de connaissance, pour qu'on situe bien cet ami que j'ai et la connaissance qu'il connaît. Voilà, le mot ami connaissance. Voilà, comme ça, on va pouvoir situer un peu tout ça. Voilà, donc, ce qui se passe, c'est que, chemin faisant, cet ami, voilà, côtoie cette connaissance, tout ça, il y a un bon lien d'amitié, tout ça, patati, patata, s'en suit. Puis, on va dire que c'est deux caractères forts. Donc, voilà, donc, et par la suite, cette connaissance achète un bien à cet ami. Et, bizarrement, bon, cet ami fait un peu ce qu'il veut de son argent, ça, ça le regarde. Et cette connaissance lui a remis en cause dernièrement, donc là, je vous explose la situation, le fait qu'il dépensait de l'argent dans certaines choses, et ça ne lui plaisait pas. Alors, il y a un mélange de situations dans le sens où, déjà, on peut... Ah oui, puis cet ami en question, à chaque fois, se dirigeait vers cette connaissance. Ce n'est pas cette connaissance qui se dirigeait vers lui. Il allait tout le temps prendre des nouvelles de cette connaissance, donc là, on peut vraiment se poser la question s'il y a vraiment un lien d'amitié, parce que les amis, il y a un peu un échange. Il y a un échange dans l'amitié, il y a un échange. C'est tantôt, on va voir l'un, l'ami va avoir cette connaissance, et cette connaissance devrait aller voir cet ami. Voilà, donc, ça devrait être comme ça, prendre des nouvelles de manière un peu régulière dans les deux camps. Mais quand on se focalise toujours à aller voir la personne, si, justement, on la laisse tranquille, elle ne prend pas de nouvelles, là, on peut se poser des questions sur l'amitié. Et ça, ça s'est vu dans plein de cas de figures. On court après les gens à prendre des nouvelles. Alors, il y a des amitiés où on communique très peu, on va... Il y a différents types d'amitiés. Moi, j'ai des amis, je communique très peu avec eux, mais je suis toujours content de les voir, voilà. Mais ça dépend, il y a des amis que je vois de manière plus rapprochée. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Voilà. Et puis, il y avait une forme d'agressivité sous-jacente qui naissait de cette connaissance, dans cette connaissance, non exprimée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette connaissance, à un moment donné, a voulu l'exprimer envers mon ami. Et il lui a dit, voilà, il y a un truc que tu fais, ça ne me plaît pas. Voilà, ça ne me plaît pas. Par exemple, tu dépenses de l'argent dans un truc, ça ne me plaît pas. D'accord. Cet ami, il s'est dit, mais pourquoi il pète un plan, entre guillemets, pour ça ? Et sachant que cette connaissance, en plus, fume du cannabis. Donc, on peut, par hypothèse... Ce n'est qu'une hypothèse. Se dire, tiens, il était dans un moment où il avait peut-être un manque de produits. Parce que moi, ça m'est arrivé. Je parle aussi de mon expérience personnelle. Et on est peut-être un peu plus dans l'agressivité. Parce qu'au niveau émotionnel, vous savez, le cannabis fait un peu, justement, la censure émotionnelle. Tantôt bien, et puis dès qu'on n'en a plus, on chute, quoi. C'est aussi pareil avec le tabac. On est tous fumeurs, fumeurs de tabac, fumeurs de cannabis, et confrontés à cette situation. Et donc, cette connaissance fume. Et bon, voilà, ça c'était pour le... Il faut vraiment que j'essaye de gagner ma ligne de conduite. Excusez-moi, je m'éparpille un peu. Et du coup, quand cet ami lui dit, mais j'ai rien fait, pourquoi tu m'agresses comme ça ? Pourquoi tu... Ah mais non, mais non, tu te fais des films et tout. Et là, on peut rentrer dans une forme de manipulation. Je ne vais pas décrier vraiment la scène dans son ensemble. Mais quand une personne attaque, cette connaissance attaque l'ami, et que l'ami lui dit, mais pourquoi tu m'as attaqué comme ça ? Et que la connaissance dit, ah ben non, mais j'ai rien fait, mais tu divagues là ? Écoute, on sent une forme de manipulation. Peut-être que par l'achat d'un bien immatériel, de cette connaissance pour mon ami, il y a aussi une espèce d'emprise. On sent une espèce d'emprise sur la personne. Du moins, c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, moi c'est mon analyse perso que j'ai eue par rapport à cette relation qui n'est pas si bonne que ça. Donc dans tous les cas, il y a encore la chose qui s'impose, et on est d'accord là-dessus, c'est le recul. Ne pas agir impulsivement, peut-être avoir une explication, mais on aperçoit que cet ami a essayé de communiquer par la suite avec cette personne sur ce sujet-là, cette connaissance, et il y avait une incompréhension totale. Donc cet ami s'est remis en cause un petit peu, ça a même été jusqu'à la culpabilité. Mais je lui ai dit, mais tu n'as pas à culpabiliser, et tu n'as même pas à te justifier de toute façon. Et ce qu'il a reconnu aussi de lui-même, il n'a même pas à se justifier sur nos actes, tant qu'on ne fait rien de mal. Voilà, c'est la connaissance qui a été agressive à ce moment-là. Mon ami, lui, il n'avait rien fait. Il même, il est tombé des nus. Vous savez, c'est un peu tombé des nus. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu réagis comme ça ? Il y a un truc qui ne va pas. Bon, alors je pense aussi à l'influence du produit, qui n'a pas arrangé la chose. Alors, il faut savoir que cette connaissance a un travail, avait un travail. Donc, quand on voit l'ensemble du plan, cette connaissance-là aussi avait un travail, qui en ce moment ne marche pas vraiment fort, un type de travail qui ne marche vraiment pas fort. Alors, je soupçonne même qu'il était en arrêt, c'est-à-dire qu'il ne le travaille plus, plus l'influence du produit. Vous imaginez qu'il y a eu peut-être un travail pour cette connaissance d'introspection, qu'il n'a pas supporté, plus le fait de vouloir avoir une emprise sur les autres, parce qu'il faut savoir que cette personne achète des biens pour tous ses amis. Donc, on pourrait aussi penser qu'il achète ses amis. Je n'ai pas dit que c'était exactement ça, mais ça fait réfléchir. On n'achète pas ses amis. Voilà. En plus, je me suis toujours dit que l'argent entre l'amitié et l'argent, il fallait attention de mettre une certaine distance et pas tout mélanger. On pouvait rentrer dans une espèce de cercle vicieux. Moi, j'ai toujours fait la part des choses. Je t'achète quelque chose, voilà, machin, mais quelqu'un qui offre, qui offre, qui offre, qui offre, qui offre, comme ça, oui, on a l'impression que ça pourrait être acheter quelqu'un. Et tout son cercle d'amis a cette connaissance-là, cette connaissance-là achetait des choses aux autres. Donc, les autres, vu qu'ils étaient peut-être dans le besoin aussi, il y avait une forme de contrôle établi, de hiérarchie établie. Mais je ne trouve pas ça très sain, personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne trouve pas ça très sain. Donc, voilà, c'est le fruit d'une discussion entre cette amie. Je garde ça de manière totalement anonyme. Mais ça me permet de réfléchir aussi sur le sujet. Mais moi, je le sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon. Après, je ne m'interpose pas, je ne veux pas dire. Mais moi aussi, à mon égard, je sentais qu'il y avait des choses qui étaient des petites choses, des petites rancœurs non exprimées. Voilà, quand il y a ce genre de personnes qui parlent très peu. Ça peut être, par exemple, qu'on côtoie, où on sent qu'il y a une rancœur, quelque chose de bilieux. Mais il faut l'exprimer, parce que c'est là que ça va générer de la maladie, d'ailleurs, au passage. Voilà, quand on n'exprime pas, soit ça va être un peu cocotte minute, ça va exploser d'un coup, et puis ça va partir tous azimuts, et puis ça peut même être incompris. Quand c'est vraiment sur un coup émotionnel non maîtrisé, ça peut vraiment partir dans du n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est produit là. On a reproché, cette connaissance a reproché des choses à mon ami, qui n'avaient ni queue ni tête. Mon ami avait toujours le même comportement, il avait une ligne de conduite qu'il appliquait, il n'a pas changé d'un iota. On évolue, bien sûr, mais il n'a pas changé dans sa manière de se comporter. Et bizarrement, cette connaissance qu'il fréquentait depuis plusieurs années lui a reproché précisément ce truc-là. Alors qu'avant, elle n'y prêtait pas d'attention. Donc pour moi, ça a été un prétexte à quelque chose de plus intérieur. On a trouvé une faille, on a voulu blesser l'autre. Et oui, ça peut faire toucher une forme de manipulation. Voilà. Donc voilà, c'était une petite analyse d'une situation qui se passe en ce moment pour mon ami. Donc voilà, qui m'a permis de mettre en place une petite réflexion, une petite vidéo là-dessus. Donc il faut faire attention à nos relations. Il y en a qui peuvent paraître toxiques. Des fois, on peut fermer les yeux, on peut avoir une espèce de voile là-dessus. Et de prendre du recul justement, aide à cerner davantage les choses. Parce que sinon, les gens peuvent être, par exemple, par leur présence régulière, peuvent avoir une emprise aussi, vous savez. On sait que rabâcher, 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 rabâcher des choses, ça peut donner une emprise. Donc voilà, bon. Je ne vais pas m'étaler de plus que ça sur cette vidéo. Voilà, c'était une petite expérience. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Au revoir.